Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Aujourd'hui on va passer aux deuxièmes parties du cours du mouvement plan ou bien du mouvement parabolique Grand 2, le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme Donc une particule chargée électriquement, cette charge peut être négative ou bien posée positive Alors on va commencer par un rappel Le champ magnétique uniforme Le champ magnétique uniforme, c'est une constante en direction, en sens et en valeur Donc le champ magnétique est représenté par une vecteur Par une vecteur Par une vecteur B Par une vecteur B Le champ magnétique est uniforme Donc les bobines de 1 sont deux bobines Donc deux bobines Parcourir par un courant I Entre les deux bobines va créer Un champ magnétique un champ magnétique B Ok Donc tous les points entre les deux bobines du champ magnétique va représenter par une vecteur B Comme ça Comme vous remarquez Comme vous remarquez, les vecteurs B sont parallèles C'est à dire qu'ils ont même sens Ok Même intensité Ou bien le même module Ou bien le même module Le module n'en dit pas l'intensité Même module Le même sens et même direction On dit qu'entre les deux bobines Le champ magnétique est uniforme Ok Remarque Si le vecteur B est perpendiculaire au plan de la feuille Et dirigé vers l'avant On le représente par Par Circle Au bout d'un point Ok Si le vecteur B est perpendiculaire au plan de la feuille Et dirigé vers l'arrière Nous allons dire Que nous allons dire Circle Au bout d'un point Alors Alors B peut être vers la droite Ok Peut être vers la gauche Peut être vers l'avant Ou peut être vers l'arrière Ok Donc vers la droite, vers la gauche C'est-à-dire Mais pour nous mettre vers l'arrière ou vers l'avant C'est-à-dire un symbole Par convention Vers l'avant Je vous Т dit Que bon Donc Si vous avez vu Vers l'arrière ou vers l'avant S-à-dire qu'a l'arrière ou vers l'arrière ou vers cela Et vous avez vu donc alors maintenant on va passer à l'influence d'un champ magnétique sur une particule chargée donc une étude expérimentale très facile on utilise un type de crocs qui contient un canon d'électrons permettant d'obtenir un faisant d'électrons ayant la même vitesse donc en d'avoir un canon ce qui dit il y a qu'ils aient les élèves les électrons avec une vitesse v avec une vitesse v on a qu'ils aient les élèves les électrons en domaine vitesse v alors à l'intérieur duquel il y a un champ magnétique une forme entre deux bobines de helmoz parcourir par un courant électrique donc à l'écran c'est à dire vers l'avant on l'a vers l'arrière ok c'est vrai qu'on a ou l'arrière très bien alors il y en a l'art djoulbel au fait de l'auquel est d'un an adnabé victor b perpendiculaire au v donc fait de l'auquel il reste qu'on l'adnabé l'cool on va l'étude théorie de l'experimental pour atteindre le cas le champ magnétique vecteur de champ magnétique perpendiculaire au victor vitesse on va remarquer que les électrons radios au milieu de la trajectoire qui dirait circuit sur puis l'heure dans les électrons et pas je radine fait de l'eau sens il faut qu'elle a eu d'or offre de l'eau sens après donc les électrons et d'or offre de l'eau sens donc à l'a eu d'or offre de l'eau sens ou la demande le mouvement qui dirait c'est un circuit là qu'on vous remarquez ici ça fait donc à l'eau les électrons à l'eau les élèves les électrons le sens a en doua alaq abache baby waj vir l'avant la vir la rire ok waj radii bada wajt talaw bha l mokka wale radii habtaub bhafad la sens ala haasab l'oche aminige de l'eau ok alors s'ni l'haje li khlaed duk le 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 la dj le le fais son électronique annaa t'rayer la la direction diala ywla andedik la trajectoire circulaire Donc, il y a une force qui se met avec le champ magnétique. La force est la force de Lorentz. Alors, 3. Force de Lorentz, toute particule chargée de vitesse V y se met dans un champ magnétique, une forme B, à une force magnétique appelée force de Lorentz, donnée par la relation suivante. Donc, F est égale à Q, c'est la charge de la particule, V vectorielle B. Donc, quel est le produit scalaire ou quel est le produit vectoriel ? Donc, on a un produit vectoriel. Donc, alors, avec la force de Lorentz, qu'est-ce qu'on m'a dit qu'on a indiqué le champ magnétique ? Il est même qu'un champ magnétique, mais qu'il ne s'est pas. Alors, il est qu'on a indiqué que B est égale à 0. Et tout simplement, F est égale à quoi ? Est égale à 0. C'est vrai ? Alors, il est m'a indiqué le champ magnétique, F la m'a indiqué. Très bien. Alors, F, c'est une victoire. Il a des caractéristiques. Alors, les caractéristiques de la force de Lorentz. Point d'application, c'est la particule. Là, la particule, c'est posée ponctuelle. Donc, les particules, les électrons, les protons, les neutrons, qui coulent la charge d'une... Ou, pardon, les quatre coulent... Qu'est-ce qu'on s'est arrêté ? Alors, quand on a dit qu'on a un moment, point d'application. Alors, le point d'application, c'est la partie particule qui s'est posée ponctuelle. Ok ? La direction. La direction, toujours, toujours, la droite perpendiculaire au plan défini par V et B. L'âge, le neuf le match, ce qu'on connaît dedans. On connaît nos deux vecteurs U, vectoriel V, nous donne une troisième vecteur... W, pardon, W. La direction de W est toujours, donc, perpendiculaire à U, et W aussi, perpendiculaire à V. Donc, U, vectoriel V, qui est un autre vecteur, je dis, là, avec le vecteur, qu'on a un moment donné, perpendiculaire à l'âme les deux. Alors, il est quand il y a un moment donné, il y a un moment donné, quand on a un moment donné, la direction de W est perpendiculaire au plan défini par les deux vecteurs U, V. Alors, j'ai l'âge, 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 l'âge. Donc, on a un moment donné, on est quand même donné, on a un moment 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 donné, on a un les doigts les doigts soyons dans le sens de produit cuvée alors le produit cuvée le produit cuvée très bien et la pomme la pomme de la main soit dirigée dans le sens du b donc à l'ouge et d'une l'ouge et d'une l'île qui a tenu le sens de l'âge de l'élbe alors la pomme de la main pomme de la main avec la face de la main d'elle qui a tenu le sens de l'âge de l'élbe à cela la fin du coup de ce point qui n'est pas une culte la charge et la cd positif ok c'est le sens de victor vitesse vers 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 l'autre ok ok j'y en a maintenant qui dit l'accès à ce qu'il y a un point qu'il y a donc j'ai dit ce qu'il y a une b vers la vers l'avant ok ok je n'ai pas qu'il y a la sens d'élèche 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 a je gaudi ndira bici n'tappak art c'il ligna y a donc j'bbed i de li m'nek n'ochode d li m'nek j'bbed à can fraq le pouce la la l'bla qui s'oba d'élie ok ok ou can calab على l'os sens d'élèche d'élk v alors ouas ket tlajou nai et vey ver le ver le haut k qui dira pouze positif alors j'te qu'il y a t'con positive qu'uvé sa frère l'as l'hélène q qui dira pouze positif alors v ou q verra qu'on a dans le même sens ça fait très le coup quand q négatif q verra ce qu'on fait le sens opposé derrière ce qu'on cuvait ça fait voilà pour déterminer le sens d'un cas c'est ce qu il m'a dit c'est vrai c'est ce qu'il qu'il y ait des bananes alors à dna puis c'est périr à zéro ou v vers le haut alors ce qu'il va rester vers le vers l'eau ok alors il fait en fait des bananes de l'eau de l'eau d'un ver l'eau en l'air vers l'avant il ne délogez de lid il y a les dj quel vers le vers l'avant ou qu'on se trouve le pouce d'un a l'air des bananes de l'eau de l'eau d'un a dit qu'on mette l'a naïa maintenant en mettant l'a n'a d'auke f à douceau la sanzi la f ou la tour d'arriver à chouder ma chanane C'est une charge positive pour déterminer le sens du QV Alors la charge positive, c'est-à-dire QV, c'est le même sens de V C'est très facile, alors maintenant on va passer à cette exercice On va t'entraper le vidéo et on va faire l'exercice